Découvrez le talent des artistes mozélans avec l'aérogare, salle de spectacle et d'événements culturels à Metz. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau ZIC d'ici, enregistré à l'aérogare station Lothair à Metz. On en profite une fois encore pour les remercier pour leur chaleureux accueil. A mes côtés aujourd'hui, un artiste qui depuis la sortie de son premier album, Repartir à zéro il y a tout juste 20 ans, n'a jamais perdu son amour pour la chanson. Dans sa plus pure tradition, la chanson qui raconte avec poésie, la vie, les gens, une chanson qui défend des causes. Aussi, un artiste qui nous touche, Frasiac, bonjour. Bonjour Alicia. Merci beaucoup d'être à mes côtés. Plaisir. 20 ans déjà, je le disais, depuis la sortie de ton premier album. Alors, quand tu regardes dans le rétro, qu'est-ce que tu ressens ? Oui, c'est surtout quand je regarde devant moi, je me dis qu'il y en a peut-être moins devant que ce qu'il y a eu dans le rétro. Parce que c'est vrai que ça fait 20 ans pour le premier album, mais si je compte la première fois où j'ai fait vraiment un vrai disque, 45 tours, ça fait encore un peu plus longtemps que ça. Encore un peu plus. Donc voilà, non mais c'est bien, c'est une belle aventure. J'ai repris la chanson il y a 20 ans et depuis 20 ans, c'est du bonheur. Donc, ce qui est pris, est pris. Oui, et puis c'est du bonheur pour nous aussi. On peut dire que c'est vrai que ta carrière, elle est incroyable. Plus de 1000 concerts à ton actif. 11 albums, dont 7 en studio. Et là, entre mes mains, le tout dernier, le tumulte des choses. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, la vie est plus agitée ? En tout cas, les dernières années, celles qu'on vient de vivre étaient extrêmement tumultueuses. à tous les niveaux, dans le monde, dans ma vie proche, chez mes amis, etc. Il s'est passé tout un tas de choses. Le monde a vraiment été secoué autour de moi. Donc voilà, ça a donné ce titre-là. Il devait s'appeler le désordre des choses. Et puis, le mot désordre ne me plaisait pas. Il était trop court. Je trouve que tumulte, c'est beaucoup mieux parce que c'est beaucoup plus chargé. C'est très poétique, c'est un mot qu'on n'utilise pas souvent. Donc voilà, tumulte des choses, il colle bien à mon époque. C'est vrai que les chansons, en tout cas, les premières chansons que tu as pu composer pour son album, ça s'est passé pendant le confinement. Absolument. Il y a des chansons comme Non Essentiel que tu vas interpréter dans quelques instants. Couvre-feu, Ennemis Intimes, ça a été le point de départ finalement de ce nouvel opus. Il y avait quelques chansons déjà qui étaient déjà là, mais celles-là ont vraiment déclenché beaucoup de choses. Absolument. J'aurais pu écrire 10, 15 chansons sur cette histoire de Covid. Je ne voulais pas m'enterrer là-dedans et traîner ça comme un boulet. Mais en tout cas, il y a eu des périodes dans ces deux années qui ont été très fortes. Le début, les premières semaines où on vit cette aventure-là, où le monde est complètement à l'arrêt, c'est un truc de fou. Une chanson arrive et elle s'appelle L'ennemi Invisible. Et puis ensuite, Le Couvre-feu, et puis ensuite Le Non Essentiel. Les trois chansons qui parlent des trois périodes fortes de cette grande aventure que fut la pandémie. Un album qui nous parle du confinement, mais qui nous parle aussi d'amour, de deuil, de joie. Je propose tout de suite qu'on se mette dans le bois et t'écouter avec tes musiciens avec le titre Non Essentiel. Non Essentiel qui aurait dit Qu'un jour on appellerait comme ça Ceux qui marchent à la poésie À l'émotion et au pourquoi Quel est le faiseur de parlottes ? Le petit gras de papier du pouvoir Qu'a choisi ses mots de despote Pour insulter nos belles histoires Comment lui est venu à l'idée Balancé dans les oubliettes Tout ce qui fait rêver frissonner Qui nourrit nos cœurs et nos têtes Qui a osé ces deux mots-là Qui tirent un trait sur nos folies Qui mettent un paillon sur la voie Ceux qui parlent pas d'économie Non Essentiel le petit libraire Qui se bat tout seul contre des moulins Pour qui est sur ses étagères Dix mille voyages dans ses bouquins Les larmes au rideau du théâtre Qui pleurent les beaux jours de béquette Et qui sait plus comment se débattre Pour pas finir en supérette Les coups de gueule de Vincent Lindon Les Ken Loach, les Costa Gavras Aux caméras, révolutions Qui font le monde moins dégueulasse Le souffle de l'accordéon Les mains qui courent sur des guitares Tanger de virus pour la nation Poète, on verra ça plus tard Mon Essentiel sur sa console L'intermittent du désespoir La chouette à sauce de bénévoles Qui met de la couleur aux nuits noires Le boulot du programmateur Ses cent vingt places à faire vibrer Avec cet inconnu de chanteur Qu'a pas de showbiz dans ses couplets Les pas de la danseuse dans le vent Qui sur son lac nous fait des signes Le mec qui break ses vingt-cinq ans Hip-hop sa vie qu'on est gratigne Léo j'te jure avec le temps Faut qu'tu remballes ta poésie Grand Jacques et ta valse à mille temps Tu peux jeter tout ça aux orties Mon Essentiel les soirs de fête Au resto des copains d'abord Le bar à l'abri de la tempête Du monde des cons et de la mort Devant le magasin de jouets Le gosse qu'invente le cinéma Son pépé tout seul au bleuet Qu'aimerait bien le serrer dans ses bras La joconde, son sourire de velours Le flacon de rêve du parfumeur Le beau bouquet pour ton amour Les cheveux sur ta tête de vainqueur Le partage, l'amour, la passion Les n'a c'est pas dans son micel Des barbelés sur ma chanson Dans le camp des non-essentiels Des barbelés sur ma chanson Dans le camp des non-essentiels Un instant non-essentiels Avec Frasiak au chant bien sûr J.P. Farah à la guitare Et Raph Schuller au caronne Tes amis de scène Dans cette chanson non-essentiel Tu dis Comment lui est venue l'idée De balancer dans les oubliettes Tout ce qui fait rêver, frissonner Qui nourrit nos cœurs et nos têtes Qui a osé ces deux mots-là Qui tirent un trait sur nos folies Qui mettent un baillon sur la voix Ceux qui ne parlent pas d'économie Parlez finalement de ce qui est essentiel A tes yeux, à nos yeux finalement Absolument La culture, la poésie Là vraiment Cette chanson, elle était d'utilité publique ? En tout cas pour moi Quand j'ai entendu ces mots non-essentiels Je me suis dit que c'était Que c'était une infamie Que c'était une insulte Que c'était pas pensable D'utiliser ces deux mots-là Pour qualifier tout un tas de gens Qui font des choses Et pas que les artistes Aussi les publics Et aussi le coiffeur du coin Et aussi le parfumeur Enfin bon Tous ces gens qui sont utiles Au plaisir de la vie La vie c'est pas que de se nourrir C'est aussi de vivre des choses Et dans la culture Et dans ses loisirs Donc voilà Ça a donné naissance à cette chanson Une fois de plus Un petit coup de gueule Contre ces technocrates Qui sortent des mots Des dictionnaires de rimes Parce qu'il y avait présentiel Distantiel Non-essentiel On aurait dit que c'est amusé Sur cette page-là De sortir tous les mots Qui rimaient Donc voilà Une nouvelle chanson La chanson De manière générale Et la poésie Qu'est-ce qu'elle représente pour toi ? Pour moi c'est un cœur Qui bat en permanence Surtout avec la langue française Qui est tellement riche De possibilités De jouer avec les mots De faire des jolies métaphores Pour moi c'est C'est ma vie Oui je respire De mots De chansons Il y a toujours des phrases Qui traversent ma tête Et ça finit par Au moment où je les assemble Un peu près dans le bon sens A faire des chansons Que les gens aiment plutôt bien Et qui leur provoquent des émotions Moi j'ai aimé la chanson Ça m'a fait des émotions Et j'avais envie moi aussi De donner dans les gens Ces sensations-là De donner dans la tête des gens Ces sensations-là Et je suis content de voir Que ça se passe pas mal C'est vrai que tu nous embarques Dans ton univers Comme à chaque fois Dans cet album Tu nous parles d'amour Il y a justement L'amour idiot par exemple Aussi Oui mais j'aime bien L'amour idiot C'est bien De fermer la fenêtre du monde Et de vivre une histoire d'amour C'est tellement chouette De temps en temps On peut pas que regarder Le monde qui va mal On peut aussi regarder Sa vie qui va bien Oui c'est vrai Tu nous emmènes d'ailleurs Au festival Grange aussi Oui aussi Des petites pages de petits bonheurs Des belles échappées Et puis toujours cet engagement Tu le disais C'est important de pousser Des coups de gueule Et temps poussin En ouvrant l'album Avec la colère de Greta Qui est donc le premier titre Il est important aussi là De peut-être remettre Les choses à leur place Et de tirer la sonnette d'alarme Peut-être par rapport A l'écologie Ah oui c'est sûr Quand on voit la tornade Dans la Somme Qui embarque la totalité Des toits d'un village Une tornade c'est normalement C'est en Oklahoma C'est pas dans la Somme Donc pour moi C'est vrai que la nature Et le dérèglement climatique Aujourd'hui C'est vraiment important Et Greta J'ai trouvé que sa démarche D'avoir 17 ans Et d'être aux Nations Unies Et de balancer Des Pas des insultes Mais d'engueuler Tous les chefs d'état du monde En leur disant Vous faites n'importe quoi Et que les gens l'applaudissent J'ai trouvé cette démarche là Tellement extraordinaire Alors Greta Elle est décriée Par tout un tas de gens Même dans les milieux Verts etc Mais moi je trouve que Sa démarche D'aller pousser son coup de gueule C'était vraiment quelque chose Qui m'a extrêmement touché Et j'ai eu envie D'en faire une chanson Mais vraiment Et tu commences la chanson En disant d'ailleurs On peut être sérieux Quand on a 17 ans Bien sûr C'est référence à qui ? À Arthur Rimbaud Exactement Qui est chez toi Qui est chez moi C'est un vieux copain De Charleville Exactement On a grandi ensemble Ta colère Elle ressort aussi D'autres chansons Comme celle Qui a trait Aux lévriers galgos Qui sont maltraités En Espagne Moi je ne l'avais pas suivi En fait cette histoire Mais c'est vrai que Souvent tu as le nez creux En tout cas pour pointer Oui j'aime les chansons Comme ça aussi Des chansons chroniques Je dis moi Des chansons magazines C'est-à-dire Aller chercher un sujet Que les gens ne connaissent Absolument pas Mais que moi j'ai découvert Par l'intermédiaire d'une amie Qui a adopté un galgo Et ces chiens-là Ils sont plus que maltraités Ils sont décimés C'est des chiens martyres Les chasseurs espagnols Qui s'appellent les galgueros En tuent environ Entre 40 000 et 50 000 par an Dans des conditions Absolument épouvantables De torture Parce que plus Il les torture Il faut savoir Que ce sont des chiens de chasse Il n'y a pas de fusil Pour le chasseur espagnol C'est le chien qui est l'arme Et quand le chien N'est pas tout à fait À la hauteur de ce qu'il attend Il s'en débarrasse Et il s'en débarrasse Extrêmement méchamment Et heureusement Des assos Des refuges Travaillent pour récupérer Ces chiens-là Les proposer à l'adoption En France Donc si des gens Sont intéressés Pour adopter un chien Essayez de vous renseigner Sur ce qu'est un galgo Et les démarches Sont assez simples Et vous sauverez Au moins les quelques années Qui peuvent rester À ces chiens-là Pour vivre des vies paisibles Parce que ce sont des chiens Absolument splendides D'élégance De gentillesse De tout ce qu'on veut Oui Quand on est Comment dire Auteur comme toi Quand on écrit des chansons Dénoncer aussi C'est important Il y a un rôle Tu t'es aussi investi De cette mission Oui Un espèce de C'est ma façon de militer Pour un monde meilleur En fait C'est dénonciation En tout cas Informer Plus que dénoncer Informer les gens Donner mon Moi la façon Dont je vois les choses Et puis ensuite Aux gens de faire leurs De se faire leurs idées En creusant un petit peu plus loin Moi je mets tout ça En poésie C'est parfois Plus beau à écouter Là pour les galgos La chanson est belle Mais la vie de ces chiens-là Elle est absolument horrible Donc il faut que les gens Aillent un petit peu plus loin Que la chanson aussi Mais oui Pour moi c'est important La chanson C'est pas quelque chose Qui est là juste pour Meubler le silence C'est quelque chose C'est quelque chose qui doit raconter Des histoires Qui doit provoquer des émotions Et qui doit faire réfléchir Sourire Pleurer Tout ça quoi On a là ce qu'il faut Comme chanson J'essaye en tout cas Pour se faire du bien Il y en a 15 Et sur les 15 chansons On compte comme bien souvent Dans tes albums Deux reprises Et je propose tout de suite D'écouter un premier extrait Pardon De La mémoire et la mer De Léo Ferré Rappelle-toi ce chien de mer Que nous libérions sur parole Et qui gueule Dans le désert Des goémons De nécropoles Je suis sûr Que la vie est là Avec ses poumons De flanelle Quand il pleure De ces temps-là Le froid tout gris Qui nous appelle Je me souviens Des soirs là-bas Et des sprints Gagnés sur légumes Te bavent des chevaux rares Aux rats des robes Qui se consument Aux langes Des plaisirs perdus Aux rumeurs D'une autre habitude Mes désirs Dès lors Ne sont plus Un chagrin De ma solitude Et le diable Des soirs conquis Avec ses valeurs Avec ses valeurs De rescou C'est le squal Des paradis Dans le milieu Mouillé de mousse Reviens Fille verte des fjords Reviens Violon Des violonnades Dans le bord Fanfare Les corps Pour le retour Des camarades Au parfum Rare Des salants Dans le poivre Feu Des gersures Quand j'allais Géométrisant Mon âme Aux preu De ta blessure Dans le désordre De ton cul Poissé Dans les draps D'aube fine Je voyais un vitrail De plus Et toi Fille verte Mon spleen La mémoire est la mer A l'instant En titre de Léo Ferré Interprété ici Par Phrasiac Un titre qu'on peut retrouver Sur son tout nouvel album Le tumulte des choses Léo Ferré Il se trouve que c'est déjà La cinquième fois Que tu lui rends hommage Dans tes albums Il est un peu comme Béranger Finalement Que tu as chanté Dans deux albums Mon Béranger 1 Et deux Ce sont deux auteurs Paroliers Artistes Que tu admires Qu'est-ce qu'ils incarnent ? C'est les gens Que j'ai Béranger a été le premier Qui m'a donné envie Un jour d'écrire des chansons Tellement les siennes Me touchaient Et que j'avais envie Moi aussi De faire quelque chose De ma vie D'écriture Etc Pour moi C'était Béranger Mon modèle Et un petit peu plus tard J'ai découvert Léo Ferré Et là Je suis vraiment Je suis tombé en admiration Par la poésie Il m'a fait rentrer Chez les poètes Déjà Dans la poésie Et donc depuis Ces deux personnes Ces deux grands artistes M'accompagnent Dans mon écriture Et je trouve Que leur rendre hommage Et leur dire un petit merci En les citant dans mes albums En interprétant Une de leurs chansons C'est leur dire Vous êtes toujours autour de moi Vous êtes près de moi Vous êtes là Alors deux albums de Béranger Oui parce que je chantais Béranger dans les balles Dans les Ardennes À une certaine époque Mais Ferré a toujours accompagné M'a accompagné en voiture Il m'accompagne très très souvent J'adore sa folie J'adore sa poésie J'adore ses contradictions J'adore sa façon Dont il est déchiré Dont il est à nard Donc voilà Puis j'aime bien Parce que quand je reprends une chanson Ça fait un peu gueuler aussi Les gens qui aiment Léo Ferré Donc j'aime bien J'aime bien casser un peu les moules Ça me fait plaisir On parle de casser les moules On ne s'attend pas non plus Dans cette album Ah oui c'est vrai Est-ce que tu reprennes une autre chanson ? Celle-ci elle est signée Mylène Farmer et Laurent Boutonna Il s'agit de rêver Alors ça c'est une surprise C'est étonnant ça Ah oui ça j'ai beaucoup aimé Justement les aficionados De la chanson Qui ne jurent que par Les grands auteurs Je trouve qu'il y a aussi Des choses Il faut ouvrir un petit peu Les oeillères Et les belles chansons Elles sont un peu partout Après c'est la façon Dont on les communique Mylène Farmer il y a un peu de paillettes Il y a un peu de variété Il y a un peu de mise en scène Mais quelque part Elle est peut-être aussi un art Que Léo Ferré Parce qu'elle fait son chemin Toute seule Elle a besoin de personne C'est extrêmement professionnel Et elle écrit tous ses textes Et cette chanson rêvée Moi elle m'a toujours fait rêver Je trouve que c'est une très très belle Chanson d'amour Et donc je l'ai mise dans ma guitare Avec une version assez folk Et des gens écoutaient cette chanson-là Pensant que c'est une chanson de moi Et quand ils retournaient l'album Et qu'ils voyaient Mylène Farmer Ils disaient waouh Frasiac du Mylène Farmer Quelle honte Eh ça j'adore Pas du tout en tout cas De honte à l'écouter Cette très belle chanson Comme on parle des mots C'est l'occasion de dire aussi Que je trouve que ce qui est intéressant Avec toi C'est que finalement Tes chansons On peut les écouter On peut les lire aussi Et d'ailleurs L'année dernière Oui un an et demi à peu près Tu as sorti ça Ce magnifique recueil Je dis ça C'est pas du tout péjoratif Bien sûr Ce magnifique objet Frasiac Mots de chanson Ça pour toi C'était important Au moment peut-être De les Ben voilà De les graver Sur le papier Oui pour montrer Que les textes Ils sont extrêmement importants Dans ce que je fais Et qu'évidemment Il n'y avait pas de musique Quand on écrit un livre Donc on a fait un bouquin Avec les gens De la revue Hexagone Qui est une revue trimestrielle De la chanson Qui ont mis en page Qui ont mis en page le livre Et donc chaque texte A sa propre musicalité De police Etc Donc c'est un livre Assez agréable à lire Et on se rend compte Que les textes Voilà Dans ce que je fais C'est comme un Je ne vais pas me comparer A Léo Ferré Mais c'est des gens Dont on peut lire les textes Autant qu'on peut écouter Les chansons Même si une chanson C'est quand même Un ensemble Parole et musique Mais voilà Je me suis fait un grand plaisir A mettre ces textes-là Dans un petit bouquin Pour me réconcilier Avec le fait Que j'ai un bac De construction mécanique Et quand je fais Des ateliers d'écriture Parfois Je dis aux gens Tout le monde peut écrire On peut tous écrire Voir des chansons Si on est aussi Un peu compositeur Donc voilà Ça en est la preuve Et la langue française Elle est très belle Et je suis Voilà Je suis un petit peu fier De ce recueil Même tu le peux Et puis en tout cas Il ne faut pas perdre Ses rêves de vue Effectivement Oui absolument C'est ce que ça veut dire aussi Je propose à présent Qu'on t'écoute Un peu Ça fait un petit moment Qu'on t'a pas encore entendu On va se rendre compte aussi Qu'il y a beaucoup d'humour Dans tes chansons Et là tu vas nous interpréter Trop de mots Dans mes chansons Avec toujours JP et Raph Je ferai la une des magazines Qui m'inventerait Des petites copines Je ferai des procès À voici À ces brandes De paparazzi J'aurai des potes Dans la police On cèderait À tous mes caprices J'aurai vraiment Une vie de dingue Des lignes de coke Une ligne de fringue Ce serait plus facile Pour de bon Mais y'a trop de mots Dans mes chansons J'aurai des millions J'irai chez Nico Faire à la FNAC Je remplirai un mois L'Olympia Les Zéniths Seraient trop petits Pour moi Faudrait peut-être Que je m'exile en Suisse Optimisation de bénéfices J'aurai un secrétaire privé Un avocat Pour tout régler Et je me ferai Un max de pognon Mais y'a pas d'anglais Dans mes chansons Même si c'est beau L'est de la France Je t'offrirai De vraies vacances À Saint-Barre Tout bien à L.A. Dans des îles Qu'on sait pas où c'est J'aurai une bagnole Pour chaque jour Des lunettes noires Pour faire l'amour Au milieu de toute cette folie Je pourrais pas te garder Pour la vie Je serai pas loin De la dépression Ouf ! Y'a trop de mots Dans mes chansons Frasiac Arrête de délirer Y'a du matos A installer Arrête de prendre Le ciboulot Faut qu'on répète Monsieur Boulot T'as qu'à écrire Des trucs qui groovent Ça pourrait marcher Si ça se trouve Des chansons Comme celles Qu'on entend Avec pas beaucoup De mots dedans Puis tu nous gonfles De toute façon Tu vois bien Ils aiment bien Tes chansons Allez ça J'ai peut-être pas assez d'ambition Il y a trop de mots Dans mes chansons Ce serait plus facile Pour de bon Avec moins de mots Dans mes chansons Faut peut-être que je me fasse Une raison J'aime un petit peu Trop la chanson Trop de mots dans mes chansons À l'instant Interprété par Frasiac Avec JP à la guitare Et Raph au caronne Une chanson dans laquelle Tu dis On m'entendrait À la radio Autant que les pubs Pour être moins gros Je serais dans toutes les émissions Mais il y a trop de mots Dans mes chansons Bon t'es déjà quand même Dans ce digue d'ici C'est bien C'est déjà pas mal Mais est-ce qu'effectivement Avoir des millions de followers Être une star Au sens où on l'entend C'est quelque chose Quand même malgré tout Même si à la fin Tu nous dis que non Mais que tu Enfin Auquel tu aurais aspiré peut-être J'aurais aimé Qu'il y ait un petit peu plus D'écho à mes chansons Pour pouvoir faire Des plus grandes salles Rencontrer plus de monde Et que la chanson Se distille dans plein Plein de familles Et que les gens Les chantent partout En vacances Oui évidemment On rêve tous un petit peu de ça Mais moi ce que je fais aujourd'hui Je fais beaucoup de concerts On fait des petits concerts Des moyens Des gros Et tout ça me va complètement On existe quand même Même quand on joue Devant une centaine de personnes Les chansons sont là On crée des émotions Et donc Voilà C'est trop tard maintenant De toute façon On le disait tout à l'heure Je n'ai plus aucune prétention De grande réussite Dans ce métier Mais la route que je suis Elle me plaît bien Je dis dans une autre chanson Que les chemins de travers C'est beaucoup plus beau Que l'autoroute Les paysages sont extrêmement plus beaux Et on a le temps de faire les choses Puis je suis en totale indépendance Et ça c'est important Oui Et puis c'est une manière De garder son intégrité aussi Absolument Je n'ai pas de producteur Je n'ai pas de manager Je n'ai pas de tourneur Je me débrouille tout seul Donc il n'y a qu'avec moi Que je m'engueule de temps en temps Et ça Ça me va parfaitement bien En tout cas On voit que tu as de l'humour Avec cette chanson Il y a également Trou de mémoire Qui est extrêmement drôle Parce que c'est vrai Que quand on est sur scène Ça arrive Ça arrive à tout le monde Ça peut m'arriver à moi aussi Ça m'arrive En ce temps que journaliste Et cette chanson Pour ça Elle est éloquente Je l'ai écrite en fait Le lendemain d'un festival Où je jouais avec Jean-Pierre Et je l'ai écrite Dans la voiture J'étais tellement en colère Contre moi De m'être planté Dans une chanson Que j'ai chantée mille fois Que je En roulant J'avais mon petit carnet J'ai fait la chanson Sur la route Tellement j'étais en rage Et puis je l'ai écrite quand même Dans un contexte De chanson d'humour Évidemment Parce qu'il faut Le plus dur C'est de finir par réussir A s'en moquer de ça Parce qu'au moment Où ça arrive On n'est pas tellement Dans l'humour C'est un grand moment De solitude On a beaucoup évoqué Les mots Tout au long de ces émissions Qui arrivent à son terme Et pas tant la musique Que cela Mais finalement La base de Frasiak C'est une guitare Une voix Et puis après Toute cette orchestration Qui est toujours encore Très présente D'ailleurs il y a plein de copains Encore une fois Qui sont venus sur cet album Avec ma guitare Et ça c'est Une chanson Elle existe guitare voix Mais je m'attache beaucoup J'ai mon studio Et je travaille beaucoup Quand même La couleur sonore J'essaye sur un album Qui n'est pas trop de redites Dans la couleur musicale Donc c'est vrai Que je vais chercher Des instrumentistes Qui ne sont pas Toujours les mêmes Dans chacune des chansons Et puis même Même si on compose À la guitare On peut faire des choses Plutôt folk Ou plutôt galgo Par exemple cette chanson Qui parle des chiens espagnols Ça sonne quand même Un peu espagnol La couleur de l'arrangement Et tout ça Donc voilà Mais la musicalité Oui je pense que dans une chanson C'est extrêmement important Les gens que j'ai aimé Comme Lavillier Ou comme Béranger Ils ont sorti la chanson Un peu rive gauche Guitar voix En apportant justement Cette couleur rock Et cette couleur Très arrangée des chansons Et moi j'essaie de continuer Un peu cette façon de faire Et c'est pareil C'est quelque chose Que les gens aiment plutôt bien Et on ne s'ennuie pas Sur un album Parce que chaque chanson Je l'ai dit tout à l'heure Mais il n'y a pas De redite musicale C'est important Il y a effectivement du relief Et puis du relief dans les émotions Puisqu'on a évoqué l'amour On a évoqué le confinement Il y a aussi question du deuil On ne va pas s'y attarder Et puis d'humour Donc tout un tas de choses De quoi se faire du bien Ça s'appelle le tumulte des choses Avant de se quitter A quoi sert la musique Frasiac ? La musique ça sert à vivre A respirer A avancer A lutter contre le monde Qui ne va pas bien Et puis voilà La bête immonde Il faut continuer A donner de la culture Et de la musique aux gens Pour qu'ils évitent D'aller voter contre n'importe De mettre n'importe quel bulletin Dans l'urne Que tu sois entendu Merci beaucoup d'avoir été A mes côtés Puis on invite tous les téléspectateurs A se procurer le tumulte des choses On peut te suivre sur les réseaux sociaux Et tout petit pointi Et on te dit à très bientôt A bientôt Merci Alicia A bientôt Bye bye Faut peut-être que je me fasse une raison J'aime un petit peu trop la chanson Découvrez le talent des artistes mozélans Avec l'aérogare Salle de spectacle et d'événements culturels à Metz Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada